8 octobre 1918, Châtel-Cheri, situé en Argonne-Ardennaise, est sous occupation allemande depuis 4 ans. C'est au lendemain de l'entrée en guerre de l'armée américaine et dans le cadre de l'offensive Meuse-Argonne que le sergent Alvin Cullum-York s'illustre contre toute attente. À la fin du mois de septembre, les troupes américaines sont arrivées en bas du village et elles ont décidé d'attaquer pour couper cette ligne de chemin de fer qui permettait de ravitailler les troupes allemandes. Les deux premières offensives, les Américains ont été complètement décimés par les mitrailleuses allemandes et donc ils ont décidé de faire autrement, c'est-à-dire de contourner ces mitrailleuses et de les prendre par derrière. C'est l'exploit de York parce qu'il était un très bon tireur, donc il est arrivé à neutraliser ces mitrailleuses et ces soldats allemands. Il lui restait sept hommes et il est revenu avec 132 prisonniers allemands. C'est un exploit que les Américains considèrent comme quelque chose d'extraordinaire. Un siècle après cet événement héroïque, le colonel York, petit-fils du sergent, est venu se recueillir sur les traces de son aïeul. C'est un honneur pour moi d'être ici et c'est définitivement un honneur pour ma famille d'avoir mon grand-père commémoré de cette manière. Il a vécu en France une expérience qu'il a changée pour le reste de sa vie. Et nous sommes vraiment reconnaissants que vous soyez là et que vous fassiez cela si bien et de manière si efficace. En effet, afin de se souvenir des exploits du sergent York lors de cette bataille, un sentier de promenade a été créé en 2008 par l'association Châtel Loisir. Il est balisé par des panneaux en bois avec des photos et des commentaires en français, en anglais et en allemand. Ils expliquent la progression de York avec ses soldats et le retour avec les prisonniers. Dans l'Argonne, le tourisme de mémoire, c'est quelque chose de très important. Et nous, on voulait que cet exploit-là, on le partage avec eux et que ça nous serve pour accueillir du tourisme, pour faire vivre le territoire, etc. Les habitants sont très fiers parce que c'est quand même un régiment complet qui a été capturé grâce à son export, donc à son héroïsme. C'est vraiment important parce que ça permet de faire connaître nos villages aux alentours, dans l'Argonne et dans le territoire national. À travers toutes ces actions, l'association Châtel Loisir entend bien transmettre le récit des faits d'armes du héros américain aux générations futures, afin que son nom reste à jamais gravé dans l'histoire de la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada